Il était une fois sur meconnu.fr, le portail collaboratif du patrimoine français. Oyez oyez, jantes d'amoiseaux et d'amoiselles, si vous en avez marre de t'acagnarder, rejoignez-nous sur meconnu.fr et devenez rédacteur. Et pour ce faire, allez sur le site de meconnu.fr, cliquez sur l'onglet adhérer, vous y trouverez le formulaire. L'adhésion est entièrement gratuite pour les rédacteurs, il ne vous restera plus qu'à remplir l'adhésion numérique. Il y a aussi la possibilité de télécharger un formulaire qui sera à remplir manuellement et à renvoyer ou par mail ou à l'adresse indiquée. Une fois votre candidature acceptée, vous allez enfin pouvoir partir à la conquête de votre premier patrimoine. Avec l'aide de Nicolas, rédacteur pour la Dordogne, je vais vous aider à préparer votre première quête. Nous allons d'abord commencer par la préparation du matériel. Équipez-vous de votre t-shirt meconnu.fr, n'oubliez surtout pas votre appareil photo, et il serait même idéal d'avoir un système de cartographie GPS afin de localiser les patrimoines. Ça y est, vous êtes enfin prêt à partir, vous n'avez plus qu'à prendre votre véhicule et à partir en quête des patrimoines perdus. Et nous retrouvons Nicolas, qui est arrivé au château de Loss et qui va pouvoir prendre des photos. Je vous conseille de faire un maximum de photos afin d'être sûr d'avoir au moins quelques photos de très bonne qualité. Il est toujours bon de se renseigner au préalable avant d'aller sur un site sur les différents centres d'intérêt, les différents aspects... J'ai du mal, c'est pas grave, on coupera. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin bref, ce qu'il a essayé de vous expliquer, c'est qu'il est super important de se renseigner sur les différents aspects du patrimoine, comme par exemple s'il y a la présence d'une fontaine. Ou comme par exemple, ici... On voit des frises à denticules. Il peut arriver que sur un seul et même patrimoine, on a des zones qui sont classées et d'autres non. Il peut y avoir juste un détail, par exemple un escalier, une gravure... Il me paraît donc essentiel de le mettre en valeur avec quelques clichés. Toujours essayer de faire des clichés d'ensemble pour voir le maximum du patrimoine. Et puis quelques petites photos de détails éventuellement, quelque chose qui est très esthétique ou qui attire l'œil. Voici un exemple d'effet sympa à ajouter aux photos. Par exemple, Nicolas a pris une photo d'ensemble du patrimoine et il a décidé d'utiliser le noir et blanc afin d'accentuer le côté ancien. Rien n'empêche à posteriori de recadrer pour essayer toujours pareil de mettre en lumière des éléments de détail intéressants. Un cliché en couleur pour mettre en évidence la façade avec des fameuses suisses à denticules qui sont particulièrement esthétiques. Et quand l'occasion se présente, comme ici, pensez à distribuer des cartes méconnues.fr afin de nous faire mieux connaître. Être rédacteur pour méconnues, c'est aussi une aventure. Vous pouvez par exemple faire du kayak, de l'escalade, voyager dans le temps, dans l'espace... Ouais non, je me suis un peu emporté. Enfin bref, ça vous permettra de réaliser des clichés encore plus impressionnants. Une fois que vous avez réalisé tous vos clichés, vous n'aurez plus qu'à enregistrer la géolocalisation de votre patrimoine et pour ce faire, une simple application gratuite de votre smartphone devrait faire l'affaire. À ce stade, vous avez réalisé toute la partie qui se trouvait sur le terrain. Passons donc maintenant à la partie sur l'ordinateur. Allez donc sur le site de méconnues.fr et connectez-vous à votre espace. En allant tout simplement tout en bas de la page dans « Se connecter » et vous n'aurez plus qu'à saisir votre identifiant et votre mot de passe. Allez ensuite dans l'onglet « Écrire un nouvel article ». Commencez alors par donner un nom à votre article. Dans le cas présent, le château de Loss. Dans la case URL, vous pouvez nommer un site qui parle du patrimoine. Et dans le cas présent du château de Loss, il en existe un. Donc nous allons entrer l'URL du site. L'étape suivante consiste à remplir une description du patrimoine. Ensuite, choisissez parmi les types de patrimoine lequel c'est. Dans le cas présent, c'est un château. On vous demande alors la géolocalisation de votre patrimoine. Si vous n'avez pas pu l'effectuer à l'aide de votre smartphone et d'une cartographie, vous pouvez aussi le réaliser sur Internet. Allez donc sur le site « Géoportail ». Entrez alors l'adresse du lieu et cherchez alors sur la carte votre patrimoine avec le plus de précision possible. Cliquez alors sur le lieu et demandez aussi de vous donner l'adresse des coordonnées de ce lieu. Maintenant, reportez la latitude et la longitude sur votre article. Vous allez devoir ensuite noter le patrimoine sur différents paramètres, tels que l'intérêt, la difficulté d'accès, la marche, la durée de la visite. Essayez d'être le plus proche de la réalité possible. Ensuite, répondez à la question si les chiens sont acceptés ou non, et si vous ne le savez pas, mettez « Non précisé ». Vous avez ensuite la possibilité de faire des saisies optionnelles. Pour ce qui est du château de Loss, il est important de préciser que ce château a une entrée payante. Vous pouvez aussi préciser si ce patrimoine est classé ou inscrit et ses différents labels et inscriptions. Vérifiez alors que vous n'avez effectué aucune erreur sur votre fiche. Une fois que tout est ok, vous pouvez l'enregistrer. Il nous faut maintenant ajouter les photos à l'article. Je vais vous donner deux techniques pour ajouter ces photos. Technique numéro 1, descendez tout en bas de la page et allez dans l'onglet « Ajouter un document ». Ensuite, faites « Parcourir » et sélectionnez les photos, une par une, que vous souhaitez ajouter. Utilisez cette technique quand vous n'avez pas plus de trois photos, car l'étape sera déjà très longue, donc ne vous inquiétez pas si le temps de chargement est long. Une fois le temps de chargement terminé que je viens de vous épargner, vous pourrez voir vos photos s'afficher. Pour la technique numéro 2, descendez aussi en bas de la page, allez dans « Ajouter un document » et cette technique consiste à faire glisser des photos dans le cadre pour les ajouter. Sélectionnez alors vos photos et faites-les glisser dans le cadre. Vos photos apparaîtront alors les unes derrière les autres. L'avantage de cette technique, c'est que c'est beaucoup plus efficace pour charger plusieurs photos et beaucoup plus rapide. Et vous avez aussi une jauge sur chaque photo qui vous permet de voir l'avancement du chargement. Quand vous avez plus de trois photos à charger, je vous conseille alors d'utiliser cette technique. Une fois chargées, les photos s'afficheront en haut les unes derrière les autres, ce qui vous permettra de savoir qu'elles ont bien été envoyées sur le site. Et pour finir, nous allons ajouter un mot-clé à notre article. Remontez tout en haut de la page, allez dans l'onglet « Ajouter un mot-clé » et sélectionnez un mot-clé correspondant à votre patrimoine. Vous pouvez maintenant proposer votre article à l'évaluation, afin que l'administrateur de votre région le valide et le mette en ligne. Vous pouvez maintenant prévisualiser votre article afin de voir à quoi il ressemblera une fois posté sur le site de mesconnus.fr. Vous pouvez également tester l'URL que vous avez ajouté précédemment. Dans le cas présent, c'est l'URL du site du Château de L'Os qu'on a ajouté lors de la saisie de l'article. Vous pouvez aussi visionner les photos que vous avez ajoutées précédemment et aussi vérifier que la géolocalisation que vous avez indiquée est la bonne. Maintenant, que se passe-t-il du côté administrateur ? L'administrateur reçoit votre proposition d'article. Il va donc aller vérifier que votre article soit conforme, que tout soit ok, que vous n'ayez rien oublié, que vous n'ayez pas fait d'erreur. Et si cet article est entièrement parfait, il décide alors de le publier sur le site. Nous avons enfin terminé toutes les étapes de la quête d'un patrimoine. Maintenant, l'article est visible de tous sur le site de méconnu.fr. Comme vous pouvez le constater par les images que vous voyez, voici l'article terminé et publié sur méconnu. Vous avez maintenant en main toutes les clés pour devenir de bons rédacteurs. Arrêtez de ta cagnarder les marauds et partez en quête des patrimoines perdus. Méconnu.fr, partez en quête des patrimoines perdus. Sous-titrage Société Radio-Canada